Salut les loulous, c'est Soma ! Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de nos aventures sur Medieval Dynasty, donc en mode XXL. La dernière fois on avait commencé à suivre un peu le tuto, et surtout on avait commencé à draguer Alruna. D'ailleurs on avait passé un cap avec elle, ça c'est plutôt cool. Et là je suis censé aller, alors je dois passer là, j'ai des quêtes là-haut. D'accord, mais surtout, je reprends mon journal. Donc dans les chapitres survivants, j'ai ça à faire, sinon j'ai parlé à Sambor et attendre le lendemain. D'accord. Quête secondaire on n'a rien. Et des filles on n'a rien. Ok. Donc je suis censé aussi chasser. Je vais peut-être me remettre d'ailleurs cette quête là en suivi en fait. On va suivre la quête. Et je vais aller par chez moi. On va voir justement si il y a rien de trouver des animaux. On avait notamment laissé un piège à la fin. Entre autres. Je vais voir ça. J'ai perdu un petit peu de vie, je ne me rappelle plus pourquoi. Ah oui, j'avais fait un saut un peu trop enthousiaste. On va dire ça comme ça. Mon piège à la page, je ne sais même plus où je l'avais posé. Ah il est là. Il n'y a rien dedans. Est-ce que je n'irai pas tenter d'aller parler au PNJ ? A qui je dois parler justement ? Il faudrait que j'aille par là. Allez. Alors je ne sais pas vraiment là sur quoi un peu. Il faut que je m'oriente. Tout ça tout ça. Comment ça va être un peu lâché ? Oh ! Il m'a tellement brain ! Alors attendez, je récupère ma stam. Voilà. On a tué notre animal. Alors qu'est-ce que j'ai eu ? Une viande et une fourrure. D'accord. Ok. Alors ici, il y a des PNJ. J'ai peut-être enlevé ma lance. Non. Toi, je ne vais pas te draguer. Toi ici. Montrez-moi vos marchandises. D'accord. Lui, ils vendent des trucs. Ok. Pouvez-vous bouger un peu ? D'accord. Ah oui. On peut voler. Mais bon. On ne va peut-être pas tenter le diable. Ok. Ok. Alors les petits PNJ qui sont présents sur la minimap. Je pense que c'est les PNJ qu'on peut peut-être soit draguer, soit recruter. Je ne sais pas trop encore. Pas évident de chasser, mais on doit quand même eu ce qu'on cherchait. Alors du coup, survivre pendant une saison, je vais laisser tomber. Je vais reprendre ma quête, parler à un machin. Ça, je l'ai en plus en suivi. Ah, voilà. Voilà ce que je voulais trouver des baies. Pour manger. Et... Va tomber. Je pense qu'il va nous en falloir beaucoup pour se requinquer. Un bâton. B, B. Ok. Alors, si je viens ici... Et que... Les baies, les baies, les baies... Où sont les baies ? Les baies pas mûres. Ah oui. Mince. Ah, c'est des baies qui ne sont pas mûres. Alors, est-ce qu'elles vont mûrir dans mon inventaire ? Hmm, j'ai des doutes. Ah mince. Donc elles ne me servent à rien en fait. Ça, c'est un peu triste. Oui, il y a une espèce de palissade. Il y a un chemin là, en fait ? Où il y a une route ? Ok. Il y a une route, il y a une route. Calme-toi, calme-toi. Alors, je ne sais pas pourquoi il faut qu'on aille lui parler, mais on verra bien. Parce que c'est quand même pas à côté. C'est très joli, hein. Les petits chemins boisés, là, comme ça. C'est vraiment sympa. Allez, on est presque arrivé. Sérieux ? Ma lance a cassé, en plus. Aïe, 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 aïe. Au secours. Elle a tombé que ma lance casse, quoi. Au moment où j'en ai besoin. Ok. Euh, c'est à lui que je vois parler à première vue. Ouah, j'ai pris tellement de tarifs. Et si, toi ? Alors, qui êtes-vous ? Que voulez-vous ? Je suis Racimir, le neveu de Lordanz. J'ai entendu dire que vous aviez des soucis concernant les loups. Jordan, un grand homme. Et c'est une honte que nous l'ayons perdu. Si vous n'êtes que la moitié de l'homme qu'il était, vous pourriez bien mériter mon temps. Alors, qu'est-ce que c'est ? Euh, donc, à propos des loups. Il y a deux groupes qui ont grossi trop vite. L'un a traversé les plaines entre Ornica et Ghostovia. Ce n'est qu'une question de temps, jusqu'à ce qu'ils mordent la chair pourrie d'Uni-Ghost. L'autre se rassemble autour du lac au sud. Je parie qu'ils vont bientôt commencer à venir à Denica. Devons-nous les tuer ? Tuer une meute ? Il faudrait un grand groupe de chasseurs pour cela. Et même dans ce cas, nous perdrions beaucoup de braves gens. Non, mais les villageois doivent être alertés et préparés. Bien sûr, je veillerai à ce qu'ils soient préparés. D'accord, c'est tout. Ok. Euh, du coup, je dois parler à... Je dois parler là-bas ? Alors, attendez. Euh... Ouais, je dois tourner ici. Ok. Alors... Le problème... On ne voit pas, là, si je vole. Attendez, ça fait quoi si on vole dans le jeu ? Je vais faire une save. Écraser. Euh, oui. Je ne sais pas du tout, hein. Il y a du cuir. Connaissance vol. Alors, le vol. Qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus ? Le vol n'est pas toléré dans la vallée. Vous perdrez une partie de votre réputation de dynastie si quelqu'un vous voit voler. Les objets volés ne peuvent pas être vendus dans le même village que celui où ils ont été volés. Ils sont mis en évidence en rouge dans votre inventaire. D'accord. Pour l'instant, on ne me voit pas, hein, donc... Benji n'a pas l'air d'être là. Rien. Alors, hop. Euh, hop. Hop. Je prends tout. Alors, dynastie, justement. Euh... J'ai pas perdu, hein. Donc, euh... Ça va. Ici. Ah. Ici, il n'y a rien. Ok. Bon, ben, on peut s'en aller. Bon, là, on a joué des trucs, c'est... Bravo. Bravo. Bel exemple. H en pierre. On va prendre aussi. Voilà. Alors, maintenant, il faut rentrer sans se faire tuer. On va rester sur la route, hein. Et on va garder la stamina, peut-être. C'est quoi, ça ? C'est quoi, ça ? C'est un cochon, ça ? C'est un petit cochonou. Alors, est-ce qu'il faut que je passe ? Ouais, on va essayer de tracer directement. On va prendre cette route, là. Et il commence à faire sombre, hein. On va se dépêcher de rentrer. Ok. Une cuillette. Ok. 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 soif, un peu de tout en fait. Il va falloir que je trouve un moyen de me soigner parce qu'en termes de pv je suis un peu à l'agonie. C'est quoi ça une pierre ? J'avais pas vu un autre champignon. Ok, on continue. Allez, brouette. Ça là on peut se servir, c'est abandonné. C'est cool qu'il y ait des petits trucs comme ça, abandonné, des tout petits P.O.I. où on peut récupérer quelques bricoles quoi. C'est sympa, c'est un peu plus réaliste. Je trouve. Et du coup par contre, donc ça c'est en rouge, ok. Je vais, euh... Ça et ça. Où sont passés les champignons ? Ah ! Ah, pour l'instant je peux faire que comme ça. Pour me nourrir. Alors on va se coucher. Normalement on peut regagner un petit peu de pv. En dormant dans un lit. C'est ce qu'on nous avait dit il me semble, si je me trompe pas. Il va falloir que je me refasse une lance aussi. Euh... Du coup c'est ici, euh... En fait il me manque juste un rondin. D'accord. Moi je le ferai à la maison. On est presque arrivé. J'ai intérêt à boire avant d'aller me coucher. Voilà, comme ça, ça c'est bon. Je vais pouvoir laisser des petites choses ici. Alors, logiquement. Transférer, transférer, transférer. Ça d'abord. Ça je garde. Ok. Il me faut, donc j'ai dit un rondin. Comme ça, je refais de suite ma lance. Après. La lance, elle s'est rééquipée au bon endroit. Oui. Et le couteau de pierre. On va le mettre là. Voilà. On va dodo. Et on a régène, ouais, une partie de notre vie. Donc ça c'est cool. Alors maintenant on va aller en ville. On va faire un peu la papote avec... Ah, est-ce que je peux cuisiner ma viande ? Je ne crois pas, hein. Viande. Non, je ne sais pas faire. Je ne sais rien faire en fait. Bon, ben... Sur le lapin, j'ai eu une viande. Mais je ne sais pas comment la... Peut-être consommer rôti sur les feux de camp. Cuisiner dans divers plats à la taverne. Alors du coup, je ne sais pas trop. Je vais aller rendre ma quête. On va aller parler à notre future femme. On va essayer d'être un peu meilleur dans les choses qu'on va lui dire. Parce que sinon... On va encore perdre des points. Alors, c'est à toi que je dois parler. Euh, non. Ça doit être à toi, alors. Ok. Alors, qu'a dit Sambor ? Euh, eh bien, c'est un solitaire qui se cache dans les bois. Mais il connaît le terrain par ici. Et il pense que Gostovia et Denika devront bientôt faire face à des attaques de loup. J'avais peur que ce soit quelque chose comme ça. Voici votre première récompense grâce à la dernière collecte de taxes à laquelle Sambor s'est conformé. Qu'allez-vous faire ? Je vais m'occuper de la défense ici à Gostovia. J'ai besoin de vous. que vous vous assuriez que Denika est aussi préparé. Allez-y et convainc Dagobert de construire des palissades. Ils seront prêts à tout. Je vous en donne ma parole. Ok, 4 nuis à jour. Alors, qu'est-ce que j'ai gagné en... J'ai pas gagné en dynastie. Et donc, mince. Dagobert, il est où, lui ? Il faut... Oh là là, c'est loin. C'est tellement loin. Alors, allez-vous, notre mise. Alors, Una. Où, ma belle ? Ah, ma belle. Voilà, donc on avait réussi à monter l'affection, mais on était tombé à zéro. Donc, avez-vous une minute ? Oui. Voilà, ça, ça marche bien avec elle. Et, je vais vous dire quelque chose, belle dame. Alors, comment allez-vous ces derniers temps ? J'espère que vous allez bien. Si jamais vous avez besoin de quelque chose, demandez-moi. Je serai heureux de vous aider, d'autant plus que c'est vous. Ah, ça ne marche pas avec elle, ça. Ah, quand même. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Pour pas trop non plus perdre de temps là-dessus. Et, alors, un feu de camp. Celui-ci, je ne peux pas l'utiliser. Est-ce qu'on peut craft nous-mêmes un feu de camp ? Je ne sais pas du tout. Siège, piège, feu de camp. D'accord. Je vais essayer d'utiliser un feu de camp pour cuire ma viande. Ce sera toujours mieux que rien. Ensuite, on peut tenter d'aller faire cette quête, mais ce n'est pas à côté. Malance, à nouveau décupez. Un feu de camp, je peux le faire ici. Je pense. Ce n'est pas ça. Qu'est-ce qu'on a là ? Un sac ordinaire. Un sac ordinaire, ça, ça raconte. Un sac ordinaire, ça, ça raconte. Un sac ordinaire. Je ne vois pas à quoi ça sert. Un sac ordinaire. Un type d'outil fabriqué à la table de couture, dans la huile de couture, peut-être utilisé pour fertiliser et en semencer les champs. Ah, d'accord. Ok. Bon, bah, j'ai fait pour l'instant un peu ça pour rien, je trouve. Mais bon. J'ai des bottes en fourrure et une capuche en fourrure. C'est intéressant, ça, pour l'hiver. Ok. Et sinon, je voulais regarder, euh, non, je voulais construire un feu de camp. Là. À l'intérieur. Voilà, je vais faire rôtir ma viande. Impeccable. Et puis, bah, c'est tout. Donc là, j'ai que ma viande. Donc, j'ai de la viande séchée, qui remet 5. Et j'ai une viande rôtie, qui remet 6. Donc, ce n'est pas terrible, en fait. Ah, c'est... Ce n'est pas terrible du tout, en fait. Voilà, j'ai mangé toute ma viande. Ok. Ce n'est pas génial. Alors, les objets que j'ai volés. Il y a ça. Le cuir, je vais le garder. De toute façon, les plumes, je pense que je vais les garder. Petit panier en osier, que je pourrais revendre. Ça vaut 15. Je vais voir s'il y a un marchand. Si je peux lui revendre. Et on fera une sauvegarde avant. Alors. Marchand, un marchand... Ici. Ouais. Montrez-moi vos marchandises. Ok. Donc, je vais faire ma save. D'abord. Donc, sauvegarder. Fenrir. Écraser. Oui. C'est fait. Pardon. Toi, je te parle. Marchandises. Je voudrais revendre ceci, madame. J'ai combien de soussous ? Où est-ce qu'on voit notre argent ? Je pense que c'est ici. Ah, cette caisse et demie. C'est seulement la moitié. D'accord. Ok. Autre chose, non. Nono, nono. Donc, maintenant, est-ce qu'on tente d'aller... A l'autre ville ? Ça va être incompliqué, je pense. C'est tellement loin. Oh, aïe, aïe, aïe. Alors, est-ce qu'on y va en ligne droite ? Ce serait peut-être le mieux, en fait. Mais, allez, c'est parti. J'espère qu'on ne croise pas des sales bêtes. Alors, je suis un peu dégoûté pour toutes les baies que j'ai ramassées, mais qui ne sont pas mûres. Ok, là, il y a des animaux sauvages, mais qui ne sont pas bien méchants. Par contre, clairement, on ne les rattrape pas. Ils vont beaucoup trop vite. Ça, c'est sûr. Bon, ça va quand même se faire assez vite, le voyage, mais on ne sait pas sur quoi on peut tomber, quoi. On a déjà fait pratiquement la moitié. Oh, il y a un renard. Je ne sais pas si les renards les attaquent. On va être fixés. Non, il fuit, à première vue. Eh bien, on continue. Donc, on ne tombe pas sur un gros nounou, ce qui veut nous faire un gros câlin. Ça doit aller. Oh, une petite rivière. Super sympa. Ah, ici, il y a des baies. Mais comment on sait si elles sont mûres ou pas, en fait ? Baies, pas mûres. Ouais, ben voilà. Encore des animaux sauvages, là. Pas mal de bêtes, c'est plutôt cool. On est presque arrivé, mine de rien. Ça va, ça va assez vite. Ok, ben, on est arrivé à ce nouveau village. Il y a l'air d'avoir une espèce de scierie, ici. On va travailler le bois. Et donc, je dois aller... On est en vue, ici. Alors, c'est pas toi, c'est toi. Et l'étranger, que faites-vous sur mes terres ? Je ne suis plus un étranger, je suis Racimir, neveu d'Yordan. Et j'ai déménagé dans cette vallée il y a quelques temps. Eh bien, si vous êtes vraiment le neveu d'Yordan, vous ne pouvez pas être trop mauvais, après tout. Vous avez une preuve pour ça ? Une preuve, ma mère m'a dit qu'il avait une cicatrice sur la joue gauche et qu'il était maladroit pour monter et descendre d'un cheval. Une blessure d'enfance. Suffisamment bien pour l'instant. Alors, que voulez-vous ? J'ai été envoyé pour vous avertir que des loups se rassemblent au sud-est de votre maison. Et ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils deviennent curieux ou affamés. Vous devriez construire des palissades et armer votre famille. Il n'y a pas eu d'attaque de loups depuis de très nombreuses années. Trop de gens vivent ici maintenant et les loups se retirent dans les montagnes. Il est très peu probable qu'ils viennent ici. Mais pas impossible. Sambor dit qu'il a vu une grosse meute s'approcher de plus en plus près. Ou sinon, pouvez-vous en être tout à fait sûr ? Vous avez votre femme et vos filles ici. N'avez-vous pas peur qu'elles puissent être attaquées ? On va dire ça. D'accord, je vais prendre cela plus au sérieux, mais je n'ai plus de bûche. Si vous pouvez en obtenir 40, je construirai une palaisane moi-même. C'est beaucoup de travail d'Agobert. Et ma femme vous fera profiter de ce que notre cuisine a de mieux à offrir. Vous avez ma hache. 40 bûches. Ah ok, des rondins. Ça marche. Alors par contre, les rondins, il faut que je les... 40 sur moi, je ne pourrai jamais y arriver en fait. Comment je vais faire ? Est-ce que je vais pouvoir lui donner un par un ? Ça va être compliqué quand même. Ça va être compliqué quand même. Ça, 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 ça. Alors est-ce que je peux lui donner comme ça ? Merci, j'attends la suite. Ok, on peut lui donner au fur et à mesure. Bon, il va falloir que je... Alors j'aurais dû garder ma deuxième hache que j'avais volée. Celle-ci, elle va péter. Et elle a pété. Alors est-ce que je peux m'en refaire une de suite ? Il me manque deux pierres juste. Deux pierres. Ah, il me manque de la caillasse. Non. Il me faut une pioche. Est-ce que j'ai une... Ouais, j'ai une pioche, moi. Non ? Je ne sais pas. Non, je n'ai pas de pioche. Il me faut trouver les cailloux comme ça, en fait. Pierre. Un autre. Ce n'est pas évident à voir les petites pierres par terre. Pierre, 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 pierre. Ça, c'est de la roche. Roche. Yes. Euh... Il me faut un caillou. Ah, voilà. Celle-là, je l'ai ramassée, mais je ne sais pas d'où. Je ne la voyais pas. Ok. On est reparti. Ça m'a demandé du temps, quand même, hein. 40-30, hein. Allez, on continue. Il me faudrait des plus gros arbres, parce que sinon, on n'a pas fini. C'est le même nombre de coups de hache pour les faire tomber au sol, et... Il donne quand même 3 rondins au lieu de 2. Alors, nouveau bâtiment déverrouillé, stockage des ressources. Attendez, je vais lui donner ce que j'ai sur moi, parce que je ne peux plus courir. Stockage des ressources. C'est pas ici. Stockage. Stockage des ressources. D'accord. Un type de stockage. Toutes les ressources non consommables collectées. Les travailleurs sont transférés ici. La capacité de stockage est partagée. D'accord. C'est pas si c'est toi. Ce serait bien qu'on arrive à faire ça, ici, la fin de la vidéo. Ouais. Parce qu'elle est passée, il est passé l'autre morceau, là. Je sais pas, j'ai perdu un... Ok. J'ai perdu un morceau de rondin. Donc on est à 15. Sur 40. Oh, génial. J'ai tellement de branches, en fait. J'ai soif. Il y a un point d'eau, ici. Oh, oh. Oui, il y a un point d'eau, là-bas. J'avais pas vu que j'avais si soif, en fait. Ok. C'est pareil, en termes de nourriture, c'est fou, la bouffe. Euh, non. Ok. Ça va aller. On va s'en sortir. Donc on est reparti. Ah, c'est ça. Même si ça rend que un point par un point, on va les prendre. Je vais en pipi si j'en vois d'autres. Allez. On a pas fini, hein. Et on coupe. Et on coupe. Encore. Encore. Ok. Ça marche. Ça nous fait 3 trompes par terre. Ça nous fait 6, là. Ok. Il y a toujours un morceau qui disparaît. Ça me saoule. Toi, t'es là. Ici, toi. Ok. Alors, il y a celui-ci. Voilà, il y a vraiment des troncs d'armes qui donnent qu'une... Qu'un morceau. Ça va bizarre, mais... Ok. Tant pis. Avec. Ok. Ça commence à être vraiment lourd. Je vais... Alors, c'est bête, hein, ce que je vais faire. Mais je vais me débarrasser de mes... Euh... Ça va être dans quoi, ça ? J'ai trop de... J'ai trop de bâtons, en fait. Comment on fait pour... Alors, déposer... Et... J'en veux... Je vais en déposer beaucoup, en fait. Voilà. Accepté. Parce que là, euh... Ça pèse tellement lourd. Alors, on est à 24 sur 40. Pourquoi des fois, ça tape pas, là ? Je tape celui-là d'à côté, non ? Ah, d'accord. Ok. Je comprends mieux. Ok. Ok, on va lui rendre ça. Et il commence à faire nuit. Et je suis loin d'avoir fini. Là, je vais être à 30. Alors, le problème, c'est que je vais pas pouvoir me coucher ici. Faudra peut-être qu'on rentre de nuit. Alors, on va taper un gros, comme ça. Ça, on va en faire 5. Ok, on va lui rendre ça. Ah, je pense qu'ils ont fini le travail au champ. Et ils vont aller se coucher. Ah, ça va être embêtant. Parce que je vais peut-être pas pouvoir leur parler. Surtout que là, ils vont plus vite que moi. Est-ce que je peux couper ? J'ai vos pluches. On est à 35, effectivement. On va retaper un gros, comme ça. J'ai un nouveau ptmh. Super. Il me refaut des cailloux. Voilà, c'est pas gagné. On a vraiment un souci de pierre sur le jeu. Le jeu du bâton. Le jeu du bâton. Mince, mince, mince. J'aurais tellement voulu finir cette quête avant la fin de l'épisode. Mais c'est mal parti. C'est mal parti. Il faut que je trouve des pierres. Roche, roche. C'est pas facile à trouver. Pierre. Ça traîne comme ça. On ne les voit même pas, en fait. On ne les voit même pas par terre. Il faut juste avoir du bol. Les vertuilles. Je ne sais pas à quoi ça sert. Je vais ramasser. Ça montre ma compétence. Voilà. L'année d'expérience. On ne voit pas grand chose. Petite pierre, s'il vous plaît. C'est embêtant, ça, de ne pas trouver. Roche. Ah. Ok. Allez, on refait. Une hache. Alors, on retourne par là. Alors, du coup, tiens, on va tomber cet arbre. Ramasser les deux et voir si on ne peut pas les donner. Voilà. Vous êtes sales. Ah. Ah, du coup. Il n'y a pas l'autre morceau de rondin ? Ah, c'est pénible. Alors, ça fait quoi d'être sale ? Je ne sais pas trop. Ok. Donc, on va essayer d'aller donner ça, malgré le fait qu'il, peut-être, il dorme. Je ne sais pas où il est censé être. Alors, par contre, il y a quand même de la vie, de nuit. Et ici, apparemment. Et il n'en manque plus qu'une. Je vais juste taper un arbre, là. Je suis désolé, il fait... Voilà. C'est vrai que j'ai ma torche. Il verra mieux. Ok. Voilà. On va pouvoir finir cette quête, avant de se quitter. On va voir s'il y a une suite ou pas. Je sens quelque chose dans l'air. J'espère que c'est ce que je pense. J'ai l'estomac vide, j'ai mal aux mains. Je suis sûr, vous ne le regretterez pas. Parlez à Mathilda. D'accord. Mathilda. Ça doit être elle. Non, ça, c'est Oda. Parlez à Mathilda. On va essayer de faire ça, vite fait. Alors, vous devez presque mourir de faim. Après tout, ce dur labeur, tenez un bon ragoût. Et de la soupe. Ça sent bon. Puis-je avoir la recette ? Eh bien, c'est un secret de famille. Compte à vous, néanmoins. Merci pour le repas. Et donc, maintenant, je devrais retourner, je pense, chez moi. Voilà, c'est ça. Donc, les loulous, on va se laisser là-dessus. Je vais faire ma petite save. J'espère que ce deuxième épisode de Medieval Dynasty vous aura plu. Le jeu est plutôt cool. Donc, je ne sais pas si c'est une bonne chose que je fasse les quêtes comme ça. Mais en tout cas, voilà, on avance un petit peu. Au niveau dynastie, on n'a pas avancé. Par contre, on a des compétences et des technologies. Et on regardera ça la prochaine fois. Je vous laisse là-dessus. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada